Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, il y a eu un petit couac. Je me présente, je m'appelle Sandrine, je suis coach chez Yoz et on va passer une demi-heure ensemble pour un Rookie Training. Donc voilà, dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien et on pourra commencer la séance. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des messages, est-ce que ça va ce midi ? Bon, ça vous a laissé 10 bonnes minutes pour prévoir une bouteille d'eau, de quoi vous hydrater. Et puis un petit tapis, une petite serviette pour pouvoir faire des étirements tranquillement à la fin. Voilà. Et puis ça vous a laissé aussi 10 bonnes minutes pour pouvoir vous réveiller en douceur. Est-ce que tout le monde va bien top ? Bon, génial. Très très bien. Je vous laisse quelques secondes encore un petit peu. Donc voilà, un Rookie Training, qu'est-ce que c'est ? Il va y avoir de la boxe, du cardio, du renfo, des échauffements et des étirements. Voilà. Hop. Donc là, je suis sur le portable. Ça va, vous m'entendez bien, vous me voyez bien ? Vous pouvez mettre un fond sonore si vous le souhaitez. Hop. Hello, hello. On va attendre encore un petit peu. On sait bien, il y a quand même 12 personnes. J'espère que vous êtes motivés, que vous êtes en forme. Et bien, on va pouvoir commencer. On est prêt ? Et bien, je suis prête également. On va commencer par un échauffement. Donc, on vient se mettre debout. On va commencer tranquillement avec la nuque. Ici, les cervicales. On va pouvoir faire un nom avec la tête. Et on vient chercher le plus loin possible sur l'extérieur. Donc là, le bassin reste de face. On commence en douceur. Très bien. On a les bras de part et d'autre du corps. Et on va venir faire de petits cercles avec les mains vers l'avant. On va échauffer tout le corps. La température corporelle va augmenter un petit peu. Très bien. Et on fait des cercles de plus en plus grands. On respire toujours. Et pareil, dans l'autre sens. Très, très bien. On relâche un petit peu au niveau de la taille. Ici, on va pouvoir faire un cercle. Donc, le cercle le plus grand possible. Donc, vraiment, le but de cette séance, c'est de s'amuser, de se dépenser un maximum et de passer un bon moment ensemble. Très bien. Pareil, dans l'autre sens. Très bien. Hop, on relâche un petit peu. On va pouvoir coller les jambes et les pieds. Et là, on vient faire de petites rotations avec les jambes. Très bien. Hop, pareil, dans l'autre sens. Et bien évidemment, si vous avez des questions au cours de la séance, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là pour y répondre. Et petite flexion vers l'avant. Très bien. Donc, on fléchit bien les genoux. On descend un petit peu plus vers le sol. Très bien. Allez, on relâche un petit peu les pieds, les chevilles. Donc là, on va pouvoir faire un cercle avec le pied, comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et pareil, dans l'autre sens. Très bien. Hop, avec l'autre pied. Très bien. Et pareil, dans l'autre sens également. Et vous pouvez relâcher. On va commencer par de la boxe. Donc, on a les pieds ici, à la largeur du bassin, les mains près du visage. On se protège au cas où, comme ceci. Et là, on va pouvoir envoyer un point et deux points. Donc, si je me mets de profit, pensez à emmener l'épaule avec. On tend le bras le plus possible. Et on vient toucher soit le joux, soit le nez de l'adversaire. Très bien. On pense à bien respirer. On envoie. On tend le bras. Et on pousse bien sur les phalanges. Donc, les phalanges, c'est cette partie-là des mains. Et on envoie. On décolle un talon. Puis, l'autre talon. Très bien. Normalement, les enfants arrivent mieux que les parents pour ce genre d'exercice. Très bien, tout le monde. Allez, on va augmenter en intensité. On va renforcer l'exercice. Et là, on envoie un petit peu plus loin. Pensez à bien m'engager ici. Donc, on rentre le ventre le plus possible. Et pareil, on continue. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle en direct. Direct 1, direct 2. Très bien. Allez, on continue encore un petit peu. On transpire un peu. C'est normal. Encore 5 secondes. 4, 3, 2. Et on peut relâcher. On va pouvoir mettre l'une des deux jambes derrière. Toujours les mains. C'est ce qu'on appelle en position de garde. Donc, vraiment les pouces au niveau des joues. Et là, tout petit rebond. On travaille un peu le cœur. Et on va pouvoir jeter un point, deux points, revenir au centre. Et pareil, de l'autre côté. Un point, deux points et revenir au centre. Toujours en petit rebond. Et donc, on est parti pour l'exercice. On le fait ensemble. Très bien. Allez, on respire. Tout petit rebond. Très bien. Ça, c'est un Rocky Training. Et on continue. On met bien l'épaule avec. On se souvient. On se protège. Et on continue. Très bien. Pour les parents qui font peut-être le cours, on pense à bien d'engager la sonde de l'abdominale. Ici, pour les enfants, on rentre le ventre. Mais c'est la même chose. Très, très bien. Allez, on garde le sourire. Très bien. Et tout petit rebond de face. Et là, on relâche. Les deux pieds bien ancrés au sol. Là, toujours les mains en garde. On va pouvoir faire ce qu'on appelle un squat. Donc, on descend. Ici, on remonte. On envoie sur le côté. Un et deux. On descend. Squat. Un et deux. Ça, c'est ce qu'on appelle des crochets. Donc, on a le coude à 90 de ré. Ici, pas trop bas, pas trop haut. Pile ici. Et on continue. Très, très bien. Si vous êtes trop fort, vous pouvez doubler. Donc, un et deux. Un, deux, trois et quatre. On peut même ajouter le pied, si on veut. Et on continue. Très bien. Je pense qu'on peut aller chercher un tout petit peu plus vers le sol. Un et deux. Donc là, on travaille absolument tout le corps. Les bras, les jambes, le ventre, les abdominaux. Et on continue. Très bien. Encore trois. Exactement pareil. Allez. Et on relâche un petit peu. Comme tout bon boxeur, on va faire de la corde à sauter invisible. Donc, vous allez prendre votre petite corde. Et là, tout petit rebond. Un pied après l'autre. Ne vous inquiétez pas, il y aura des petites pauses. Soit vous pouvez faire un pied après l'autre. Soit les deux pieds en même temps. Et donc, comme on a cette petite corde imaginaire, on active les bras. Et on continue. Et je vois qu'il y a un message. Ou à la loi Nina, la vidéo sera en replay. Mais c'est bien aussi de la faire en direct. De la faire en direct. Et ensuite de la faire en replay. Et de partager. Voilà. Vous pouvez la faire sans modération. Donc, on est pareil. Bien léger. Très très bien. Là aussi, pour la corde à sauter, les enfants sont généralement meilleurs par rapport aux parents. Très très bien. Allez, tout petit rebond. On continue. Donc, j'explique un petit peu aux enfants. Là, on a le cardio qui travaille. Donc, le cœur, qui est un muscle, on vient le renforcer un petit peu. Donc, si le cœur bat un peu plus vite, c'est normal. Allez, on continue un petit peu. Très très bien. Allez, on continue. Je pense qu'on peut accélérer un petit peu avec sa corde magique. Il reste encore 5 secondes. 4, 3, 2. Et on peut relâcher. Vous pouvez activer un petit peu les jambes pour mieux faire circuler le sang. Très très bien. Tu vois les messages en même temps. Parfait. Je vais se récupérer un petit peu. Vous pouvez vous hydrater. Surtout pas d'inactivité. Donc, on évite de s'asseoir sur le canapé. On le fera après la séance. Il n'y a pas de problème. Mais là, on reste actif. On marche un peu. On s'hydrate avec de l'eau. Et on va pouvoir reprendre. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Hop. C'est important de boire un petit peu d'eau pour mieux récupérer, pour éviter de se faire mal aussi. Donc voilà. On va pouvoir continuer ce petit Rocky Training. J'espère que vous êtes toujours en forme. Récupère encore un peu. On va bien, mais c'est trop cool. C'est trop trop bien. Donc là, on va surtout travailler les bras, pas trop les jambes. Et bien, ça va être le moment de travailler les jambes. Donc on va se mettre toujours en position de garde. En boxe, on se protège. Si on a un coup, hop, on peut toujours se protéger. On va envoyer la jambe droite derrière, comme ceci. Donc le plus loin possible, on va pouvoir descendre. Et ensuite, remonter un petit peu le pied, sans toucher le sol. On descend et on remonte. Et vous allez voir, on va faire évoluer le mouvement avec des mouvements de hanches et de bassins. Donc on se met en position, un pied derrière. On descend et on décolle un petit peu le pied du sol. Donc là, on travaille son équilibre. Donc si ça bascule un petit peu à gauche et à droite, c'est tout à fait normal. Et vous pourrez même mettre les mains de part et d'autre du corps. Allez, on pense à respirer. On regarde droit devant soi. Très, très bien. Je vous ai promis qu'on allait faire évoluer le mouvement. Donc là, pareil, on descend en fond. On prend une brique et hop, on casse la brique sur son genou. On prend la brique, hop, et on casse. Très, très bien. Donc là, vous devriez sentir ici la taille qui travaille un petit peu. Et donc c'est normal, on prend sa brique. Et on continue. Allez, encore cinq secondes. Quatre. On envoie le bassin vers l'avant. Trois. Deux. Et pareil de l'autre côté. L'autre jambe derrière, les mains en garde, on descend et on décolle un petit peu le pied du sol. Très, très bien. Je rappelle, si vous perdez un petit peu l'équilibre, si vous allez à gauche, à droite, les mains ici. Comme un fudambule, un petit peu comme au cirque. Très bien. Allez, on tient encore un petit peu. Et on se souvient, le deuxième mouvement. On prend sa brique imaginaire, hop, on vient la casser. Pour les parents, on absorbe le nombril, on contracte les abdominaux. Pour les enfants, on rentre le ventre le plus possible. Normalement, on transpire un petit peu et encore quatre. Et trois. Deux. Et on peut relâcher. On enchaîne directement. On fléchit un petit peu les appuis, ici les genoux. On se penche vers l'avant. On décolle les pieds et on active les mains. Ça, c'est ce qu'on appelle un tipping. Ça doit travailler l'arrière des jambes. Ici, les mollets. On regarde en direction du sol. Et plus on se penche, plus ça va être difficile. Et on accélère un petit peu les enfants et les parents. Les parents, on montre l'exemple. Très bien. Allez, encore un petit peu. Allez, trois. Et deux. Et on relâche. On enchaîne. On a vu ce qu'on appelle des directs. On a vu des crochets. On va voir des uppercuts. Donc, vers le bas. Comme ceci. Donc, pour le mouvement, pas chasser. On s'arrête. Un, deux, trois, quatre uppercuts. Pas chasser. Un, deux, trois et quatre. Pour les uppercuts. On a le point devant. Et on envoie ici. Et on envoie ici. On se met en position. Et on est parti. Pas chasser. Deux, trois et quatre. Pas chasser. Un, deux, trois et quatre. On a le haut du corps un petit peu courbé. Très bien tout le monde. On garde le sourire. C'est important. Allez, on va pouvoir doubler. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Et on enchaîne. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Et on continue. Toujours le haut du bras. Regarde. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On décolle le talon. Et encore deux tours. Dernier tour. Et petit saut. Très, très bien. On récupère un petit peu. Et c'est bon. On va pouvoir mettre la jambe droite devant. Très bien. Et on va jeter le poing de la même jambe ici devant. Un, deux. Donc la main au niveau de la joue, pas au niveau du menton. On déplace un petit peu. Et on emmène l'épaule. Très bien. Bon, là, ce mouvement, ça on connaît. On va pouvoir faire un cercle de cette manière-là. Donc, hop, côté, derrière, côté et devant. Ce mouvement-là, on va le faire quatre fois à mon signal. Et donc, on est parti devant, côté, derrière et côté. Et trois tours. Très bien. Allez, on est presque. Et le dernier tour. Et on change de jambe. Très, très bien. Allez, tout petit rebond, les mains. Ici, près des joues. On se courbe un petit peu. Et comme tout à l'heure, hop, on envoie le poing. On pousse sur le bras. On emmène l'épaule avec. Très bien, tout le monde. Vous vous souvenez, le cercle, on va faire la même chose pendant quatre tours. Dans trois, deux. Et on est parti devant, côté, derrière et côté. Très bien. Et tout petit rebond. Très, très bien. Donc là, on peut avoir les mains soit près du corps, soit à la taille, soit ici. Très bien. Et on va enchaîner avec ce mouvement-là. Pour 20 secondes, on sera ensuite. On fera une toute petite pause. Et donc, jump and jack. On ouvre et on fait. Si c'est difficile de faire les bras et les jambes en même temps, vous pouvez faire que les jambes. Ça, ça marche. Et si vous êtes très fatigué et que c'est vraiment difficile, vous pouvez enlever le seau et faire ouvrir, ouvrir, fermer, fermer. Donc là, je vous laisse choisir. Il reste encore dix secondes. Très bien. Allez, cinq, quatre, trois, deux. Et on peut relâcher. Très bien. On agite un petit peu les gambettes. On fait circuler le sang. On s'hydrate un petit peu et on va pouvoir continuer. Donc voilà. Est-ce que tout le monde va bien ? Ça va. Récupérer. C'est un vrai entraînement de boxeur. On fait plein de choses. Du renfort, du cardio, de la boxe. Hop. Très bien. Très bien. Récupère gentiment. Très bien. Surtout pas de bonne activité. On bouge un petit peu. On peut marcher si besoin. D'ailleurs, ici, il y a un lémurien qui vous regarde. C'est un juge. Allez, on récupère un petit peu. On va pouvoir travailler à deux, cette fois-ci. Hop. Donc à deux, c'est-à-dire que si vous avez un papa, une maman, un frère, une soeur, vous pouvez l'embarquer dans la séance, venir avec. On va faire des exercices par deux. Ils sont aussi faisables si vous êtes tout seul. C'est pas très grave. On va surtout travailler ici ce qu'on appelle les abdominaux, donc les muscles au niveau du ventre. Premier exercice, vous allez pouvoir vous mettre en planche. Donc soit sur les genoux, comme ceci, ici, face à votre partenaire, votre maman, votre papa, votre frère ou votre soeur, ou votre ours en peluche, par exemple. Hop. Ou alors directement sur les pieds. On va venir toucher dans la main du côté opposé. Donc avec la main droite, vous allez taper dans la main opposée, donc la main gauche. Et pareil. Donc on vient croiser côté et côté. On va le faire pendant 15 secondes. Donc soit sur les genoux, si c'est difficile, soit sur les pieds. Et on vient taper pendant 15 secondes. Et donc on est parti pour l'exercice. Ça marche aussi tout seul. Très bien. Allez, on tient. On se déplace à gauche et à droite. Et on vient taper dans la main. On respire. Allez, encore un tout petit. Et 4 secondes. 3, 2, et on peut relâcher. Deuxième exercice, toujours pour les abdominaux. Vous pouvez prendre un poussin, un ours en peluche. Je peux, un pain, tu veux prendre mon ours. Vous allez vous mettre dos à dos. Donc dos à dos, soit votre papa, votre maman, pareil, votre frère et votre soeur. Et là, vous allez pouvoir passer l'objet derrière et le récupérer. Donc vous passez l'objet à votre partenaire. Et ensuite, vous le récupérez sur le côté. Et donc on est parti pour 15 secondes d'exercice. Pareil, là on travaille bien ici au niveau de la taille. Très important pour les boxeurs. Et si vous êtes tout seul, vous pouvez aussi le faire. L'intérêt de cette séance, c'est qu'on peut la faire seul ou accompagner. Très bien. On garde le dos droit, on se grandit, on a une petite ficelle qui nous tire au niveau du sommet du crâne. Et on vient chercher l'objet. Très très bien. Allez, on tient encore un petit peu. Et 3, 2, et on peut relâcher. La marche du crâne pour travailler toujours ici, pour travailler un petit peu les cuisses. La marche de l'ours, pardon, le crâne ça sera après. Donc on se met comme ceci, à 4 pattes. On déconne un petit peu les genoux du sol. Et là, on veut se déplacer vers l'avant et on veut se déplacer vers l'arrière. Si c'est très difficile pour vous, vous pouvez stabiliser et tenir pareil, 15 secondes. Et donc on est parti pour la marche de l'ours et non pas du crâne. Hop. Allez, les genoux frôlent le sol. On tient, on est léger. On regarde en direction de son tapis au dessous du sol. Et on doit le sentir au niveau des mains, au niveau des abdominaux, au niveau des cuisses. Allez, courage, on tient encore un petit peu. 3, 2, et on peut relâcher. Alors, relâchez. On se remet debout lentement. Pour ne pas avoir la tête qui tourne, la marche du crâne. Pour la marche du crâne, vous pouvez attraper les mains de votre papa, maman, frère, sœur. On descend et on vient se déplacer comme ceci pour travailler les cuisses. Très, très bien. Allez, on vient chercher un petit peu plus vers le sol. Là, on doit le sentir ici, normalement, si tout se passe bien. Allez, on vient chercher un petit peu plus vers le bas. Il reste encore 5 secondes. 4, 3, 2, et on peut relâcher. On reprend sa corde imaginaire. Et on est reparti pour 30 secondes de corde à sauter cette fois-ci. Très, très bien. Très bien. On fera un dernier petit tour de boxe avant de passer aux étirements. Donc, on essaie de passer ton bras au sol. Ça, ce sera difficile. On est léger. Et on continue. Très bien. Respirez. On oxygène ses muscles. Très bien. Soit un pied après l'autre, soit les deux pieds en même temps. Allez, il reste encore 7 secondes. On va pouvoir accélérer un petit peu. 6, 5, 4, 3, 2, et on peut relâcher. Dernier tour de boxe. Les pieds largeur du bassin. Les mains au garde. On se trouve dans les 6 coups. Les directs. Les crochets. Les uppercuts. On va les enchaîner, ce coup-là, à votre vitesse. Donc, soit vous pouvez aller très, très vite. Si vous êtes en forme, sinon, vous pouvez ralentir un petit peu. On va faire 6 tours. Et ensuite, on passera aux étirements. Pieds largeur du bassin. Les mains au niveau des joues. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Donc, à votre rythme. Soit en allant très, très vite. Soit en ralentissant un petit peu. Devant. Devant. Côté. On remonte le coude. Et bas. Et bas. Devant. Devant. Côté. Côté. Bas. Et bas. Allez. Encore un petit peu. Très bien. Et c'est le dernier tour. Et on peut relâcher tranquillement. Très bien, tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien ? On va pouvoir étiquérir un petit peu tout le corps. Notamment ici, la nuque. Donc, on attrape la tête avec la main. On baisse l'épaule du côté opposé. Et si besoin, on penche la tête un petit peu plus vers la main. Donc, c'est très important de s'étirer. Ne partez pas tout de suite. C'est pour éviter les risques de blessures. C'est très très important. Pour une meilleure récupération. Pareil de l'autre côté. On baisse l'épaule du côté opposé comme si on avait un sac un petit peu trop lourd. Très bien. On relâche. On croise les mains. On met les mains au niveau de la partie haute de la tête. Et on relâche vers l'avant. Celui-ci, il est très apprécié par les parents notamment. Il vient étirer toute la colonne vertébrale ici. La colonne lombaire. Très bien. On relâche. Au niveau des bras. On a bien besoin d'en solliciter. Donc là, on attrape les doigts ici. On tend le bras. On respire toujours. Pareil de l'autre côté. Si c'est difficile, vous pouvez le faire dans l'autre sens. Ça n'a pas trop d'importance. Très bien. On relâche un petit peu les jambes. On attrape donc la cheville ici au niveau des fessiers. On vient se pencher vers l'avant. Et on peut même prendre appui sur un mur ou sur un meuble si c'est difficile pour l'équilibre. Ou alors on prend appui sur son papa ou sa maman. Ça marche aussi. J'espère que vous avez bien transpiré. Pareil de l'autre côté. On colle les deux genoux. On vient se pencher vers l'avant. Très bien. On relâche un petit peu les épaules. On attrape ici le coude. Et là, on vient chercher vers l'extérieur. Là, vous allez le sentir ici, normalement. Allez, pareil de l'autre côté. On attrape son coude. Et là, on vient chercher vers l'extérieur. Pour étirer l'épaule. Et là, on relâche un petit peu. Le dernier étirement de la séance, vous allez pouvoir vous mettre sur la pointe des pieds. On lève les bras vers le plafond. On s'étire le plus possible. Et on relâche tout en douceur. Et voilà, tout le monde. Bravo à tous, bravo à tous. Cette séance est terminée. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je reste là quelques secondes, évidemment. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez refaire la séance. Vraiment, il n'y a aucun problème par rapport à ça. La faire, la refaire, la partager. Voilà. A vos amis, à vos collègues. Peu importe. Donc, voilà. Merci pour votre participation, en tout cas. Ce cours, il a été possible grâce au partenariat qu'il y a avec Yoz et les petits chaperons rouges. Et très succinctement, si vous ne connaissez pas Yoz, c'est l'acteur dans le secteur du sport. Que ce soit en pilates, en yoga. Donc, voilà. Vous pouvez faire des cours soit en ligne, soit dans les studios à Paris. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les prix sont hyper accessibles. Et dans la page de l'événement, il y a des codes promo. Donc, pour les cours en ligne et pour les jeunes mamans ou les futures mamans. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un cours yoga online sur Yoz à 14h30. Mercredi prochain avec ma collègue Emma. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Bon. Hop. Alors, pour Racine, malheureusement, ce ne sera pas avec moi. Mais en attendant, c'est bien de faire du sport. Ça permet de se booster un petit peu. Voilà. D'avoir une meilleure confiance en soi. Parce que c'est aussi ça, le sport. Ce n'est pas que pour s'entretenir physiquement. C'est aussi pour la confiance en soi. Donc, voilà. Racine, n'hésite pas à faire la séance. Voilà. Si vous avez des questions, je suis encore là. Bien évidemment. Donc, pensez à bien boire après la séance. C'est très important. Et là, la séance sera en replay. Évidemment. Bon. Ben, visiblement, il n'y a pas de questions. Donc, je vous souhaite à toutes, à tous. C'est hyper gentil, Racine. Bonne journée à toi aussi. A toutes, à tous. Une excellente journée. Prenez soin de vous. Hydratez-vous. Et je vous souhaite un bon week-end de prolongée si c'est le cas. Et à très, très vite sur les petits chaperons rouges. Ciao tout le monde. Bye bye. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada